Comment récupérer son ex en 2021 ? Dans cette vidéo, j'accueille Aurore avec qui on va partager nos conseils pour récupérer son ex au début d'année ou au cours de l'année 2021. Salut Aurore. Coucou Lenir, tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va nickel. Super. Effectivement 2021, c'est une année un peu particulière. 2020 et début 2021 aussi. La reconquête en 2020-2021 en tout cas. Moi, j'aime pas trop habituellement faire de vidéos comment reconquérir son ex en 2020-2021-2022, mais là effectivement, le contexte est tellement particulier qu'on peut adopter des conseils qui vont être un peu différents. Astuces, trucs et astuces. Effectivement, c'est ça. 2021, 2021, une année un peu particulière, donc des conseils spécifiques pour vous. Et toi, qu'est-ce que tu en penses alors ? Depuis ce contexte, nous on le vit aussi au quotidien. Dans nos coachings, c'est vrai que ça a changé pas mal de choses. Ça change beaucoup de choses cette année 2021. Enfin, depuis quel contexte avec la crise sanitaire ? Notamment pour les rendez-vous avec son ex, surtout quand il y a de la distance et aussi les reprises de contacts qui sont beaucoup moins fluides en réalité. Alors là, c'est plus pour les relations des personnes qui sont un peu plus jeunes. Mais il y a un mauvais côté, c'est que c'est moins fluide au niveau de la communication. Par contre, pour les ex, il y a des difficultés à retrouver des next. Donc ça, ça peut être aussi intéressant ce que tu viens de dire. Un point favorable à une reconquête amoureuse ou à se remettre avec son ex plutôt qu'à trouver quelqu'un. Parce que c'est pas facile, y compris sur les sites de rencontre. Mais par contre, moi, ce que j'ai pu constater, peut-être aussi que toi au quotidien t'as pu constater lors de tes coachings, mais c'est vrai que depuis cette crise sanitaire, il y a eu quand même une grosse influence sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, effectivement, on en parle énormément. Après, je reconnais que je ne suis pas le spécialiste des réseaux sociaux. Facebook, ouais, mais Instagram… Un peu plus compliqué. Instagram, un peu plus compliqué. Snapchat, pardon. Même le nom, j'ai du mal. Merci de te moquer de moi, ça fait plaisir. Du coup, vas-y, prends la parole pour Instagram et Snap. En fait, moi, je suis une adepte, oui et non, des réseaux. Enfin, j'arrive quand même à bien les manier. Mais c'est vrai qu'on va dire que c'est quand même les grands vainqueurs de cette crise sanitaire. D'accord ? Les réseaux sociaux, ils ont connu une grande, grande influence et c'est vrai que lors des… Comment tu les utilises alors du coup pour la reconquête amoureuse ? Pour la reconquête amoureuse, justement, ça doit être un outil, une sorte de pilier pour pouvoir tout simplement retransmettre ce que vous faites au quotidien de positif à travers les réseaux sociaux. Parce que quoi qu'on en dise, un ex, c'est toujours curieux. C'est qu'à un moment donné, si vous êtes trop sur votre ex, il ne va rien se passer. Il ne va pas venir regarder ce qui se passe dans vos réseaux sociaux. Mais à partir du moment où vous allez prendre un petit peu de recul et faire des choses pour vous, automatiquement, l'ex va essayer d'aller regarder ce que vous faites, que ce soit par son compte ou par le compte de quelqu'un d'autre. Et ne serait-ce que par curiosité, on a envie de savoir ce qui se passe. Exactement. On a envie de savoir ce qui se passe et encore plus durant cette crise. Donc moi, je dis, peu importe votre âge, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, maintenant, c'est accessible à tous. Au niveau de l'utilisation, c'est assez simple. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez poster quotidiennement et tout simplement montrer l'ensemble des activités que vous faites, qui sont nouvelles et qui va tiser la curiosité. C'est ça qu'on recherche. On sent qu'il y a un petit côté vécu chez toi quand même. Il y a un petit côté vécu, toi là, oui. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais te donner comme conseil ? Moi, le conseil pour 2021, c'est de rester positif quand on va communiquer avec son ex, évidemment. Évitez de faire un focus justement sur tout le côté un peu anxiogène qui est en train de se développer. Au niveau du travail, le télétravail, etc., les emplois du temps qui changent, tout ça, il ne faut pas en parler. Non, il vaut mieux éviter de parler de tout ça. Il vaut mieux parler des choses positives qui vous arrivent avec le contexte parce que malgré ce qui se passe, il y a des personnes qui arrivent à rebondir. Donc plutôt se focaliser sur ce genre de thématique pour la communication plutôt que de parler du contexte qui va être anxiogène. Je pense que les médias vous parlent suffisamment de ce qui ne va pas. Essayez de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et quand vous communiquez avec votre ex, de rester toujours positif, positif ou positive. Et d'ailleurs, du coup, le conseil qui pour moi est le plus important, c'est d'essayer de faire rire votre ex. Demandez-vous, c'est quand la dernière fois que vous avez fait rire votre ex. Et on sait très bien qu'en matière de séduction, il faut savoir faire rire l'autre, lui faire penser à autre chose. Et pour 2021, je pense que ça va être l'une des clés de la reconquête, savoir manier l'humour. Sans paraître trop lourd non plus, on est d'accord. Le bon humour. Le bon humour, bien placé quand il faut. Et c'est ce qui amènera aussi à votre ex de vouloir avoir l'envie de vous rencontrer. L'humour, c'est un facteur important. C'est ça. Il n'y a pas que ça. Oui, bien évidemment. Mais en tout cas, ça fait partie des choses quand même hyper importantes, surtout au vu du contexte, pour faire changer les idées. Vraiment, t'étais sur l'humour. Les réseaux, pareil, allez-y, publiez régulièrement, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, je rebondis juste sur ce que tu dis là, publiez sur les réseaux, mais ne publiez pas votre vie chez vous, enfermée. Oui, clairement. Donc, s'il y a une situation qui est un peu particulière, il faut que vous montriez que vous avez une vie quand même qui est active, peut-être pas passionnante, parce que vous êtes peut-être limité. C'est ça. Mais en tous les cas, montrez que vous sortez, que vous avez des activités, des activités peut-être un peu différentes aussi d'avant. Comme ça, ça crée un effet nouveauté qui peut être intéressant. Et du coup, si vous créez cet effet nouveauté, essayez de créer un effet nouveauté sur des thématiques que votre ex va apprécier. Alors, je vais prendre un exemple bête, mais si votre ex aime le vélo, par exemple, et qu'auparavant, vous n'en faisiez pas, mettez-vous au vélo, mais sans lui montrer directement que c'est pour lui ou pour elle. Mais voilà, montrez que vous avez des nouvelles activités et si possible, orientez vers votre ex, ce serait pas mal. Exactement. Et pareil, là, j'ai une question qui revient à chaque fois. C'est là, durant cette période de crise, en quelque sorte, quelles propositions on pourrait faire de rendez-vous ? Alors, c'est une bonne question. Tu vois, ça, c'est une question qui revient généralement dans mes coachings, surtout actuellement. Et toi, qu'est-ce que tu proposes ? Moi, je vais dire que… Pourquoi tu pourrais orienter les personnes ? Moi, je vais dire que ça dépend. Parce que quand on se connaît depuis 20 ans ou 25 ans, il faut créer un impact un peu différent. Quand on se connaît depuis six mois, je pense que ça va être un peu plus simple d'organiser un rendez-vous. Alors, bien sûr, il faudra être au top pendant son rendez-vous. Mais quand on a vécu une longue relation, il faut essayer de créer un petit électrochoc, un petit truc en plus. Et là, il faut bien réfléchir au rendez-vous. Quelque chose de différent, oui. Donc, évidemment, il n'y a pas de restaurant en ce moment, à l'heure où on fait cette vidéo. Mais il faut penser à quelque chose qui va pouvoir créer de la nouveauté. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de restaurant que vous ne pouvez pas vous voir et partager un repas ensemble. Et même la nouveauté, ça ne va pas non plus partir que sur l'endroit où vous allez inviter la personne. Ça va être aussi le contenu du rendez-vous. Donc, tout ce qui va être l'aspect communication, comme on a dit tout à l'heure, l'humour. Voilà, on est obligé de faire avec les moyens du bord. Vous n'allez pas vous inventer un restaurant alors qu'il n'y a pas de restaurant. Alors moi, je dirais le contraire, tu vois. Inventez-vous un restaurant, soyez créatif. Oui, voilà. Aussi, inventez-vous votre propre... la créativité, exactement. Exactement. Et par exemple, faire un pic... Alors là, c'est un peu difficile parce que, pour tout vous dire, on est au mois de janvier, quand on fait cette vidéo. Donc, c'est un peu délicat. Mais un cours de cuisine aussi. Un cours de cuisine, ça peut être sympa. Je ne sais pas si, par contre, c'est ouvert et si... Non, mais ça peut être, tu sais, un cours de cuisine chez l'un ou chez l'autre. Mais manier comme un cours de cuisine, pas manier comme un date à proprement dit. Exactement. Ça, ça peut être sympa. Faire une activité à deux, en réalité. Exactement. Alors après, la cuisine, c'est différent. Mais de manière générale, j'aurais tendance à dire, ne faites pas un rendez-vous chez vous. Voilà. Essayez de sortir. Là, on est au mois de janvier. Si vous avez la chance de regarder cette vidéo au mois d'avril, organisez un pique-nique. Faites quelque chose à l'extérieur. Juste le fait d'aller marcher, ça peut être sympa aussi. C'est ça. Exactement. Parce que le plus important, ça va être votre personne. Et faites aussi, prenez ce temps qu'on nous donne, qu'on nous oblige, en fait, à prendre pour nous, pour pouvoir vous améliorer et être encore plus créatif. Parce que quand notre vie reprendra son cours, on aura peut-être un peu moins le temps de faire les choses. Donc là, profitez-en. Il ne faut pas le voir comme une contrainte, mais plus comme une amélioration de soi, en fait. Exactement. C'est bien dit. Exactement. C'est bien dit. Bon, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir, Vladimir, de pouvoir échanger avec toi sur cette nouvelle séduction dans l'année 2021. Ouais. Comment reconquérir son ex en 2021. C'est ça. Exactement. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite pour une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Parce qu'on sait que quand vous êtes en reconquête, ce n'est jamais facile. Tournez-vous aussi vers le coaching. Parce qu'on a vraiment des conseils à vous transmettre qui vont être personnalisés. Donc, on va vraiment prendre en considération votre situation. Et là, on pourra vous dire vraiment quoi faire de manière plus poussée pour réussir votre reconquête en 2021. Exactement. Et n'hésitez pas également à liker cette vidéo. Ça donne toujours de la force. Et on vous dit à très vite. Belle journée, Vlad. Merci. Et toi aussi. À très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada